Bienvenue dans votre magazine Les Nouvelles du Pays. Cette semaine, c'est à quelques kilomètres de la capitale Conakry que notre équipe a été interpellée par les citoyens d'une des localités du Dubreka. À Tercey, les populations de Borondo, Yeguia, Ronikourou ont exprimé leur albol suite à l'absence des infrastructures sociales de base, malgré leur proximité de la capitale. Pourtant, ces trois secteurs récèlent d'importants gisements de granit qui sont exploités depuis 2007. Selon nos informations, rien que pour la période de 2016 à 2018, la localité a bénéficié d'une redevance de plus de 4 milliards de nos francs. Mais seulement 2 milliards de francs guinéens ont été déclarés officiellement dans les registres du quartier. Certains habitants de ces localités pointent du doigt la mauvaise foi du chef de quartier et accusent également la mairie de la ville du détournement de plusieurs centaines de millions de francs guinéens. Comment expliquer que malgré la richesse du sol de Tercey, les communautés manquent de tout ? Pas de centre de santé, pas d'école publique, pas d'eau ni électricité. Le granit ou la malédiction de Tercey, c'est un reportage de Joma Media en collaboration avec les productions Sibafas.